Oui, Françoise. Louer son appartement ou sa voiture, certains particuliers en font une source de revenus importante. Et le gouvernement souhaite leur faire payer des cotisations sociales. Cyrielle Jansou loue sa voiture régulièrement, cela lui rapporte près de 4000 euros par an. Je la loue à peu près tous les week-ends, donc ça me donne un petit pécule à la fin du mois. Une location bientôt considérée comme professionnelle. Car au-delà de 3860 euros de revenus par an, le loueur devra payer des cotisations sociales. Une mesure injuste selon elle. La voiture, elle a un coût pour nous. Et au bout de l'année, c'est vrai que ce n'est pas intéressant pour nous si derrière on paye des charges sociales. Je vais diminuer les locations pour éviter justement de devoir payer ces charges sociales. Un seuil qui s'applique à toutes les locations. Voiture, mais aussi la location d'outils et d'électroménagers. Pour l'allocation d'appartements meublés, c'est à partir de 23 000 euros de revenus par an que les cotisations deviendraient obligatoires. L'équivalent d'un studio parisien loué plus de 8 mois par an. L'objectif est donc de faire payer ceux qui sont devenus des professionnels de l'économie du partage. Quand il s'agit d'un principe qui tourne autour de la professionnalisation de l'activité, ils doivent payer des impôts comme les autres, c'est-à-dire impôts sur le revenu, CSG. Mais le député admet que certains barèmes doivent être revus à la hausse pour éviter de taxer les loueurs occasionnelles. Et à propos d'un...